Personnellement, je connais ce magistrat très compétent et brillant pour penser qu'il n'est pas possible qu'il fasse une erreur de sa sorte. Je suis d'autant plus convaincu qu'il a lui-même dit que les faits qui sont actuellement en instruction ne sont pas concernés par les nouveaux faits qui ont été révélés. D'ailleurs, un des avocats a dit ceci. L'argent qui a été découvert, les caisses qui ont été ou l'argent n'appartiennent pas à Eden Diogo. Par conséquent, il n'y a pas de possibilité qu'on dise qu'il y a violation de l'instruction de ce point de vue-là. L'instruction ne concerne que les faits qui ont été déférés devant les juges d'instruction. Ces faits, apparemment, comme l'explique le procureur, ce sont des faits nouveaux. Par conséquent, c'est une nouvelle infraction qui ne fait pas encore l'objet d'instruction, quelle qu'elle soit. Je pense que ce qu'il y a en instruction, ce sont les produits phytosanitaires. Dans le cas d'espèce, ça ne l'est pas. Donc il n'y a pas de violation de ce qu'il y a de l'instruction. Je prends un cas extrême. Quand l'ancien président directeur général des FMI a été arrêté, le procureur est sorti pour expliquer les faits qui lui étaient reprochés. Quel est le problème ? Si le procureur ne le fait pas, qui va le faire ? Il faudrait quand même qu'on chasse raison à garder. C'est le procureur le seul qui est habilité, le juge ne le fait pas. Mais le procureur, lui, qui exerce l'opportunité de poursuite, et qui est bien fait des dossiers, avant que le dossier ne soit transmis au juge pour instruction, on n'est pas encore dans le cadre de l'instruction, il peut parfaitement informer les citoyens sur tout ce qui se passe. Mais c'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties.